Bonjour tout le monde et bienvenue dans le moment que vous attendez tous. Il est entré là, ouais, il est très pressé. Le moment où nous allons enfin lever le voile sur le mystère de l'arène. Enfin j'espère. Super Gonzales est dans la place, oui bien joué c'est Gonzales, c'est incroyable ! Ah, il faut que vous soyez stupides pour m'en re-suivir jusqu'ici, puisque vous avez découvert mon secret, vous devez disparaître. Et oui comme tout c'est, The Fuine, Kevin, et le Toaster des Ténèbres. Personne, un grippin. Oh mais c'est la vraie jamme étoile Mario ! Et oui. Mario regarde la jamme étoile ! Ah 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 ah, et oui, grâce à cette machine j'absorbe la force des fighters ! Ah ah, et c'est ce qu'il me permettrait de garder à jamais en perfect body. On ne peut pas te laisser utiliser la jamme étoile pour ça ! Ah ça non ! Peu, comme si on avait besoin de me dire comment utiliser ma jamme, attendez un peu. Il n'y a pas le pouvoir qui me sont conférés, je perds mon chapeau ! Oh il est devenu énorme ! J'entends cette musique, ça c'est pas une musique de la joie ça. Tant que j'aurai cette machine, mon body sera excellent ! Mario, nous ne devons laisser aucune chance ! Excellent ! Ouais, il y a des bobons roses énormes, géants ! Bon, il est l'heure à l'indiquer... Ah ouais, c'est lui, c'est un gros nul ! C'est stéro gang ! Un gang de devenu monstrueux grâce à la jamme étoile ! Il a zéro de défense pour autant ! Sa tactique est bien, il commence par augmenter sa vitesse, et puis il se booste de diviser de diverses manières avant d'attaquer. Fait bien attention à ce qu'il fait ! Quand on voit Gangs devenir stéro gangs, ces gemmes étoiles ont une puissance incroyable ! Oh ! Yo ! Oh ! Énervé ! Votre action, partout, augmente ! Oh ! C'est incroyable ! C'est pas grave, on a notre troueur, destroyer, Goumeli ! Un petit champignon ? Fleur ! Joli combat, Gonzales ! Tu devrais t'impliquer un peu plus ! Il veut dire que tu dois utiliser... Yeah ! Regarde la force ! Regarde la défense ! Eh bah ouais, mais vous ne pouvez rien contre Super Goumeli ! Et heureusement, Super Mario est là aussi dans la classe pour faire le stick. Pas mal, Gonzales ! On voit que c'est moi qui ai été recrété comme fighter ! Mais c'était le début, on va passer aux choses plus sérieuses, dans un shop entier de Mario c'est technique pour toi ! Il y a quand même des gens qui sont venus aussi à ce match ! Ah ouais, bah ouais, quand même ! Il est devenu plus gros ! Et alors ? La puissance augmente, et alors ? Regarde ce Mario là ! Un peu frimeur comme sur les bords ! Un top form ! Eh oui ! Allez Mario, top form ! On utilise la puissance d'un gemme étoile ! Ah là, elle a mis la pasie ! Ce qu'il fallait qu'on fasse pendant ce match ! Je sais pas ! Ah ben, du coup, si ça se trouve, tu devais pas utiliser ton partenaire ! Wow. Aïe, 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 aïe bon bah je me suis boosté je suis encore plus fort c'est bon il a plus de défense super ah dommage je suis très nul c'était un soleil même chose soleil lune honnêtement ça va pas fini Gonzales c'est le cas qu'on va gagner avant la fin c'est la loi des arènes et moi qui a un sourire sur la victoire oh non il a monté la défense oh non il a monté l'attaque c'est un combat passion c'est passionnant franchement vous faites ça la défense ça sert à rien moi je peux vous tuer en un coup regardez ça ah 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 c'est bon on va pouvoir le terminer on dit que c'est super Gonzales le meilleur mais en fait c'est Gouméli qui a tout fait c'est Gouméli la vie ah comment on peut aussi si bon de football il peut être battu nice fight Gonzales champion toaster euh Mario merci de nous avoir débarrasser du patron c'est noté pardon de t'avoir impliqué dans cette histoire il fallait à tout prix que je perce le secret de ces arènes à jour je vais tout expliquer j'avais autrefois un ami banalité qui était pour moi comme un frère pour aider sa famille qui était dans le besoin il s'est inscrit ici mais un jour il a disparu c'est pour retrouver sa trace que je me suis fait embaucher comme insistante j'ai peu à peu découvert qui était vraiment le patron seule je ne pouvais rien mais heureusement vous êtes arrivée alors je me suis débrouillée pour te faire parvenir certaines informations alors le fameux X qui a envoyé des mails oui c'était moi j'ai suivi le tournoi de près et j'ai pensé que vous seule pouviez battre le patron elle a bien regardé Gouméli et elle fait ah ouais elle est forte Gouméli je me demande où le patron je veux dire où Gangs a pu faire disparaître mon frère ah oui au fait je veux parler de l'ancien champion Dark Toaster Dark Toaster il avait découvert l'existence de la machine secrète je l'ai fait disparaître tu peux le chercher où tu verras il pue de ce moment c'est ce que je craignais banalité sniff banalité elle avait l'air si froide je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être sentimentale franchement elle a des sentiments Mario regarde la jambe étoile on va donner le pouvoir à Mario il était dans la jambe étoile depuis tout ce temps où suis-je ? dans les arènes banalité c'est noté c'est bien toi qu'est-ce que tu fais ici ? mais je tout va bien aller maintenant banalité c'est fini ce serait la jambe étoile qui mario prend la jambe mario prend la jambe non la prend pas et kevin dans tout ça on en parle pas assez de kevin je fuis c'est un coup pas on s'en fiche tu es bien sûr il vaut mieux que tu la prennes oui pour que ceci ne se reproduise plus alors prends la mario ne fait pas de manière de toute façon on est venu pour ça de toute façon on l'aurait volé sinon parce que marteau le voleur tout le monde met un suive de voleur l'énergie il monte à 4 il peut désormais super pêche on voit des princesses pit sur les gens et voilà la fin du chapitre bien joué mario mario ça a été le champion de ce chapitre yunanville le splendide la splendide cachée des personnalités vile et effrayante avec l'aide de ses notés mario a percé au jour le vrai intention de gang et en battant le patron boosté il a mis la main sur la 3ème gemme étoile celle qui alimentait la machine qui donnait à gang toutes ses forces et puis en don d'autres pouvoirs soupçonnés de mario et ses amis mais vous avez pas vu comment les étoiles on s'en sert pour augmenter notre puissance aussi comment ça en plus maintenant on en a 3 maintenant mario il est super fort franchement là il pourrait arrêter les méchants pas besoin d'en récupérer plus quand tu vois que une regarde c'est l'obscur trio de serre marjolaine qu'est-ce que tu fabriques vous n'êtes toujours pas débarrassé de mario c'est à dire que c'est un adversaire bien plus redoutable que prévu on ne comprenait pas vous devez ouvrir la porte légendaire les premiers enfin nous pas vous nous aurons cette fois ci pas de soucis nous avons contre lui une arme redoutable j'espère que je peux vous croire sur parole faites nous confiance c'est pas qu'on s'embête mais marie lille viviane je pense que dans le pouvoir des ténèbres tout ça portail des ténèbres il voyage dans les ombres ouais voilà quel ennui ils ne viennent plus me questionner sur la carte c'est étrange et voilà la porte est ouverte oh encore tech alors qu'est-ce que tech vont encore nous inventer tu pensais que l'ascenseur allait fonctionner mais pas du tout ah dommage bonjour princesse peach tu m'appelles toujours à l'improviste que veux-tu cette fois ci je vais te demander d'aller chez cru sinistre faire quelque chose pour moi quoi j'ai récemment obtenu de nouvelles informations et quelque chose me préoccupe tu es l'ordinateur central de ce laboratoire et tu ignores des choses je ne peux pas connaître ce qui n'est pas implémenté dans mes programmes et j'aimerais connaître l'opinion de cru sinistre sur quelque chose de précis mais si je vais le trouver il ne me laissera pas parler il me renverra dans ma cellule si tu prends l'ascenseur vers l'étage supérieur tu verras le vestiaire des soldats au verre des uniformes que tu y trouveras va ensuite trouver cru sinistre déguisé en soldat tu me demandes de me travestir de toute façon je n'ai pas le choix je suppose oh cette tête de peach c'est exact je vois et que dois-je demander à cru sinistre et bien voilà est-ce que tu aimes les omelettes je me demande ce que tec a derrière les circuits quel ordinateur bizarre incroyable l'ascenseur est je suis tout rentré là-dedans ah elle est un peu claustrophobe ah tu sais la peur des ascenseurs ça ressemble un peu à une cage attends un instant il y a des soldats dehors quoi oh là là incroyable oh là là je me demande d'où sont les chiens maintenant sort dans l'ascenseur c'est la pièce à droite vers la lumière ne t'approche pas de la lumière peach on va plus loin ça n'a pas l'air de s'ouvrir ça ne doit pas être par là oh dommage je ne peux jamais faire confiance au robot tranche toi dans cette pièce tu devrais trouver un uniforme dans un des casiers alors ah lui il une lui je l'aime pas trop on n'a pas un meilleur là une couleur rose par exemple non on est obligé de s'habiller en rouge oh c'est ça l'uniforme c'est ça que je dois mettre franchement vous auriez pu prendre une meilleure couleur quoi genre rose beurk il est un peu étriqué oh ils ne sont pas très bons bon voilà ah alors là ça m'a l'air parfait je suis impressionné ah là ah là elle s'est mis en boule je pense je sais pas comment elle a fait ça elle s'est mis en boule regarde regarde t'as vu là elle est beaucoup plus ronde oh là là qu'est-ce que tu fais là on t'a pas dit de rester à ton poste t'es dur d'oreille c'est l'ordre de la pause il y en a un bleu qu'est-ce que tu veux si tu veux rien pourquoi tu me parles je suis pressé moi j'ai mal à la gorge moi tu sens drôle toi si si mais tu sens bon bon bah ça va c'est sympa tu vois Peach comme si l'uniforme il sent pas bon bah au moins tout est fermé à clé en même temps il fallait aller à gauche à droite pas à gauche franchement vous comprenez jamais rien vous les princesses bah tu vas où toi à gauche ça t'intéresse pas enfin ça ne te regarde pas t'intéresse pas ah bah si au contraire ça m'intéresse et voilà on peut bon passer la porte aller voir le grand cru sinistre mais avant je vais récupérer mes droits on va bidouiller un peu l'ordinateur oh il n'y a pas de siège ici il y a même une porte derrière on va prendre la porte oh on peut pas prendre la porte pas encore ce n'est pas encore le moment on peut voler avec le petit bébé crux machin truc cru sinistre qu'est-ce qu'il y a et bien c'est à propos de pitch que va-t-on faire d'elle t'as une drôle de voix moi peu importe on va faire de pitch on va plus rien nous apprendre on le restera enfermé mais je vous interdis de la brutaliser faites passer le message mais pourquoi est-ce qu'on la garde ici ça c'est pas tes oignons vous autres trouvez plutôt un moyen de me procurer le trésor légendaire ce sera nécessaire pour assujettir le monde assujettir le monde le trésor légendaire qu'est-ce qui te prend hein t'es vraiment bizarre toi euh non rien à vos ordres je me retire hum oh la la quelle frousse ils veulent donc assujettir le monde ils sauraient un rapport avec leur quête des gemmes étoiles aucun vêtement ça peut pas être ça ça va personne est parti changer entre temps allez ah incroyable ouf ouf il n'y a pas à dire rien de tel que ma jolie robe bon il faut vite que je redescende oh ça va elle a réussi à passer les gardes tout ça tec les gemmes étoiles les gemmes étoiles ont un rapport avec tout ça et ce trésor légendaire je ne peux pas te répondre cru ciniste nous interdit de répondre à ces questions là ah très bien mais il faut que je parle à mario de cette histoire d'assujettissement du monde tec laisse moi utiliser ton émetteur s'il te plaît entendu vas-y envoie le s'il te plaît maintenant pitch je vais te demander de retourner dans ta chambre mais mais non pas dans la chambre dernier petit coup d'oeil bonne nuit princesse pitch ah ah je lui ai pas dit mais je n'ai pas envoyé le mail ah 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 pendant ce temps chez bowser même si est-ce que c'est vrai eh bah oui pendant ce temps chez bowser que se passe-t-il mais il peut pas être ici alors qu'il était à l'arène tout à l'heure bah il est tombé un géant cachez-vous ah on voit mon nez mario qui a la une en ville vous avez dit quelque chose non rien c'est quoi ces petites bestioles là il s'agit de la tribu pony oui ils doivent savoir quelque chose sur la jambe étoile mais ça a quel goût il faut trouver les pony cachés et leur faire avouer où se trouvent les trésors oui on peut brûler l'arbre technique on peut même fouiller ah grand frère j'ai peur t'inquiète pas je suis là il m'a vu ah pourquoi je peux pas parler ce buisson il est trop grand c'est sûrement un méchant eh non je suis sympa à regarder là je peux même faire ça regarder avec mes pieds là ça c'est pas un truc de méchant ça on peut peut-être entrer dans les tuyaux ah non je suis trop gros j'arrête de manger des omelettes ah bah si ça ne serait pas toi hein le voyeur qui veut mettre la patte sur la jambe étoile ah bah si mais la mémé tu saurais pas quelque chose sur la jambe étoile malpoli m'appelez mémé mémé je suis la matriarche de la tribu pony oh j'ai eu de ces peurs à son âge quand même bon elles sont vieilles pareilles qu'y a-t-il sir Bowser vous vouliez dire quelque chose euh non rien rien bon ouais mémé matriarche elle est où la jambe ? moi si tu réponds pas t'attends pas à ce que ton âge te sauve pas le bébé étant trop d'ailleurs la jambe étoile n'est plus ici QUOI ? mais pourquoi ? nous l'avons donné à un type moustachu maribou ou quelque chose comme ça il doit récupérer tous les trésors pour la princesse c'était quoi déjà la princesse citron ou quelque chose comme ça en tout cas il était pressé d'aller la sauver oh la la les omelettes pas maribou mario et c'est pas princesse citron c'est princesse peach bon le trésor que cherche mario a un rapport avec la princesse ça veut dire que mario est en train de s'accaparer le trésor et la princesse aaaah ce mario là il veut toujours tout c'est n'importe quoi si je mets la main dessus la prochaine fois qu'on se voit je lui batte les fesses comme ça là avec le souffle de feu là il comprendra rien et ouais on sauvegarde c'est important les poulis poulis ils sont trop mignons avec leurs poulis quand même regarde goldhawk il est là il sourit alors vous partez vraiment oh yeah je vois ça a l'air important je ne vais pas vous retenir j'espère que vous allez trouver toutes les jeunes étoiles gonzalez j'ai décidé de plus jamais tricher je veux devenir champion grâce à ma seule force je veux plus jamais que tu puisse me battre ni toi ni personne gonzalez merci pour tout vous voyez je vais bien ah trop bien kevin j'ai décidé de rester ici je veux apprendre à avoir enfin confiance en moi c'est grâce à toi maintenant que gangs n'est plus là c'est moi qui vais lui succéder tu auras toujours ta place ici n'hésite pas à revenir tu sais que tes fans seront ravis de te revoir sur le ring à bientôt nous avons trouvé la troisième jamme étoile retournons vite à port la canaille oh yeah bon alors oui techniquement on peut reparticiper au tournoi et refaire exactement ce chapitre mais sans les dialogues en plus donc voilà si jamais t'as si jamais on a raté un comment ça s'appelle un indic et ben c'est pas grave on peut toujours le refaire je vois il y aura toujours les euh vous ne devez pas utiliser de points fleurs ou des trucs comme ça pour moi que oui c'est pour le spectacle mais oui nous y voilà on peut passer ça non comment ça non dommage on ne peut pas et voilà mario de retour à port la canaille j'avoue que maintenant qu'on a yoshi peut-être qu'on peut s'occuper des des trucs là c'est que bon maintenant yoshi il court vite lui c'est bon on va faire des quêtes mais de toute façon il y a plein de trucs qu'on peut faire avec yoshi je crois qu'on nous a l'aise j'ai l'impression que tu as reçu un mail ok ok cher mario je viens d'apprendre des choses terribles mes ravisseurs ont l'intention d'assujettir le monde c'est à cette fin qu'ils cherchent les gemmes étoiles ils veulent trouver un trésor j'ignore tout de ce trésor mais tu dois absolument trouver les pierres le premier je vais essayer d'obtenir d'autres informations pitch ah si j'étire le monde c'est horrible on dirait que ça se corse bon alors du coup je crois qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire avec yoshi mais je sais plus oh mais c'est l'heure de l'histoire de oh c'est une bobombe cerise mais c'est trop mignon Bobberiz un partenaire de Luigi c'est un bobombe unique il est tout entier dévoué à sa mission ah le mariage moi aussi un jour si si ah ouais je suis bobberiz je refuse de revoir Luigi en robe de mariée c'était un vrai cauchemar encore pire que des mamba le serpent géant je dois l'empêcher de se déguiser à nouveau en mariée pour qu'il n'arrive pas de plus grand malheur à d'autres c'est pour ça que je reste avec lui oh la la mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as encore fait Luigi qu'est-ce que tu as fait Luigi dis-nous tout tu dois certainement le connaitre c'est Luigi ton petit frère il a l'air pleine aventure lui aussi si tu lui demandes il t'en parlera mais dira-t-il la vérité je reviens de Grosbourg où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps une aventure à te faire dresser tes cheveux sur la tête Mario attention ça va prendre un moment mais je vais te la raconter quand même parce que ça fait peur toi t'aimes bien les histoires qui font peur Mario je me souviens bientôt Halloween tout ça c'est toute une histoire arrivé sur le continent millefeuille nous sommes nous mimes en route pour Grosbourg là-bas il régnait une des ambiances les plus bizarres déjà Mario ? ah quand même le chef du village expliqua qu'il était sous la coupe de Demamba un serpent géant ce monstre réclamait Mousse la fille du chef en sacrifice je me suis bien bien sûr tout de suite proposé pour débarrasser le village de cette créature Mousse devait être marié pour le sacrifice alors j'ai mis la robe à sa place Demamba il n'y a vu que du feu et il m'a emmené jusqu'à son repère j'aurais du me voir en mari et j'étais superbe Demamba était terrifiant il avait deux têtes un à chaque extrémité de son corps mais je me suis pas découragé j'ai feinté à gauche et quand Demamba s'est jeté sur moi pour me voir je suis parti à droite ses deux têtes se sont avalées l'une l'autre et il a disparu au moment où il disparaissait les plaques brillantes et tombait sur le sol c'était un des morceaux de la boussole du temps je l'ai mis dans le son socle la boussole nous a indiqué circuitive j'ai voulu quitter le village le chef a insisté pour que je me marie avec sa fille nous sommes équipés en douceur le lendemain matin on pensait qu'à ma mission je pensais qu'à secourir la princesse ganache on va dire quand elle nous a montré le chemin j'ai entendu une voix une voix claire cristalline qui me semblait murmurer à l'oreille je pense que c'était la voix de la princesse Mario j'avais le coeur qui battait à toute allure je crois que comme elle je ressens pour elle comme ah 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 j'ai donc repris le bateau et c'est comme ça que je me suis retrouvé par la canaraille voilà tu sais tout alors qu'est-ce que tu penses des superbes aventures de Luigi là ? il avance bien dans sa quête il semblerait bon et bien en tout cas c'est avec les aventures de Luigi qu'on va conclure notre vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie au revoir tout le monde au revoir !